J'ai l'impression que c'est bullshit, c'est qu'en vrai il y a vraiment des matières qui vont être galères, genre les maths, genre vous vous emballez pas trop vite dans vos amitiés. Tu peux pas comparer ISSEG et HEC, je pense. Entre les gars, vous allez vous faire charo par des mecs. Et ça, je pense qu'on sera tellement très d'accord avec plein de gens qui vont parler d'ISSEG. Et donc du coup, quand tu vois que notre école, elle coûte 11 500 euros pour une école privée, ou que ce soit des personnes avec qui vous restez toute votre vie ou des personnes avec qui vous restez juste une nuit, franchement, tapez pas dans les gens de votre entourage. Hello les copains ! Non, alors on dit pas Hello les copains. C'est ce qu'on dit ou pas ? Coucou les copains ! Non ! Salut les copains ! A chaque fois que j'ai envie de quelqu'un sur ma chaîne, il connaît pas ma phrase intro, c'est super humiliant. C'est pas Hello les copains ? Welcome les copains, j'espère que vous allez vivre. Bienvenue sur la chaîne de Popstreet ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale. Oui c'est vrai ! Aujourd'hui on se retrouve pour vous faire une vidéo où on fait un peu un bilan de nos 3 premières années en école de co et en vie étudiante, parce qu'on commence à se faire vieille. C'est ça, elle rentre en master, moi je fais une année de césure, et puis dans 2 ans, dans 3 ans pour moi, on a fini nos études. Et on s'est dit qu'on allait vous faire une petite vidéo, là on est en Belgique, chez Cérest. Et on mange parce qu'on a très faim. On sait absolument pas manger donc je ne sais pas s'il bougeait. Non moi non plus. Mais vous êtes habitués donc c'est pas grave. Moi je fais pas de premier date où je mange, parce que j'ai très mal que je fais pas manger genre. Déjà moi je fais pas de date. Je sais pas si t'avais raconté, mais quand j'avais fait le date avec le surfeur, et bah genre lui il mangeait quasi pas, parce qu'en fait il avait mangé avant, j'aurais fait 5 repas par jour. Et moi j'avais pris un burger. Déjà j'avais pris un burger et j'étais en bas de bout, c'est un burger végé et tout, je sais pas souvent je vais le finir mais je me sentais mal, juste tu me regardais manger. On est à BSI Lille, qui est une école post-bac, qui est en diplôme en 5 ans, donc c'est pas un bachelor et c'est pas un BBA, c'est vraiment en 5 ans, et genre si t'arrêtes au bout de 3 ans t'as pas de diplôme quoi. Les cours sont plutôt bullshit ou vraiment intéressants et utiles. Est-ce qu'on a le même avis ? En fait c'est pour ça que c'est intéressant que je voulais la faire avec quelqu'un. T'as l'impression que c'est bullshit au début, mais ensuite au fur et à mesure tu te rends compte quand même que même s'il y a beaucoup de trucs qui se répètent, ça t'apporte quand même un minimum de trucs, et c'est surtout en fait c'est bullshit si tu vas sur 2 cours sur 3, et que tu suis que la moitié, si tu suis vraiment tout, que tu apprends vraiment tes cours, bah y'a quand même des trucs intéressants, et genre au final c'est comme tout, tu vois si t'as 10 sur 20 partout, bah t'auras 50% des connaissances que tu enseignes l'école, alors que si t'as 20 sur 20, bah t'auras appris beaucoup plus de choses. C'est au bout de 3 ans qu'on se spécialise, mais en vrai en 3ème année t'as quand même des matières que tu peux un peu choisir, donc ça c'est cool, et moi j'ai grave le même avis, c'est qu'en vrai y'a vraiment des matières qui vont être galères, genre les maths ou la finance et tout, c'est pas bullshit, franchement je trouve que même le droit y'a pas mal de choses, y'a pas mal de gens qui galèrent et tout, mais après c'est vrai qu'il y a plein de matières à côté, bah qui sont dit bullshit genre sport, théâtre et tout, mais moi je trouve que c'est des matières qui valorisent aussi les gens genre comme nous qui avaient peut-être un peu plus de maths, genre en maths, ou des choses comme ça, et c'est aussi des matières qui t'apprennent à connaître ta promo, et si on avait que des matières genre horribles, bah, enfin le cas-suit ce serait pas agréable, donc moi je trouve pas, et c'est vrai qu'il y'a beaucoup de gens qui disent qu'il y'a des matières, enfin que tout est bullshit, et puis c'est trop en mode cool kids de dire, ouais c'est trop cool shit ce qu'on fait, en mode, ah c'est trop simple, y'en a pas un qui s'en fait à l'école, bah en mode, après c'est toi qui choisis, t'essaies vraiment de te focaliser sur tes études et de te dire, bah je prends un bond de ce qu'il y'a dedans, toi tu dis, non, vas-y, je suis trop forte, de toute façon, bref. Il est sec, c'est de la merde ! Ouais voilà, genre des trucs comme ça alors que... Donc Céleste est partie à éteindre les plaques, je vais vous faire une petite promo, Céleste se lance à fond dans la musique, on va en reparler dans cette vidéo, mais allez follow son compte de musique, voilà, sur Instagram, TikTok et tout, c'est moi qui l'aide pour sa com, donc en fait vous m'aidez en même temps. Mais c'est trop mignonne ! Alors, prochaine question. L'IESSEG est-elle aussi valorisée sur le marché du travail que les PGE post-prépa ? En vrai, moi je me suis pas mal renseignée parce que j'ai hésité de ouf à faire une prépa et je me suis un peu retrouvée à l'IESSEG par hasard. Il faut savoir que forcément c'est pas post-prépa. On voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire pipi à côté de moi là. C'est sûr que c'est pas une post-prépa et surtout pas un top 5, dans le sens où tu peux pas comparer l'IESSEG et HEC je pense. Après, c'est quand même un top 10, donc en comptant les post-prépa, donc ça reste quand même une bonne école. Mais je pense qu'en vrai, c'est bien vu dans le monde du travail, malgré tout. Surtout si vous venez du Nord, de Paris et tout, parce que nos deux campus sont à Lille et Paris, donc les gens connaissent. Et c'est une école qui est pour moi assez bien renommée, c'est juste que forcément c'est pas un top 5, mais tu peux pas comparer les deux autres. C'est la 7-8ème je crois. Ouais, 8ème, 9ème. On est quand même bien classés, donc ça va. Et du côté du monde du travail, pour mettre un peu occupé des recrutements ? Bah donc pour mon stage de première année et pour mon stage, bah là, cette année. En gros, on s'en tape de l'école. En fait, si l'école, elle est un peu connue, genre si on connaît le nom, et que les gens se disent, ah ouais, j'en ai déjà entendu parler, donc c'est le cas de l'IESSEG, c'est le cas de l'HEC, c'est le cas de l'ESSEG. Et en gros, HEC et ESSEG, forcément, tu vas dire, ah ouais, quand même, genre, ouais, c'est solide, tu vois. Mais une école comme l'IESSEG, elle est quand même assez connue de nom, et donc ça fait que les gens, s'ils voient l'IESSEG, ils vont dire, ah ouais, je connais... Par contre, une école dont personne connaît le nom, le diplôme reconnu par l'État, ça c'est hyper important, si vous faites des recherches pour les écoles de commerce, allez pas dans une école où le diplôme est pas reconnu par l'État, parce que c'est un marché du travail, après vous allez trop galérer. Pensez-vous que le prix est justifié et l'IESSEG vaut-il le coup ? Ça, je pense qu'on sera tellement pas d'accord avec plein de gens qui vont parler de l'IESSEG, mais... Toi, tu penses quoi ? Tu apprends du bas dans une école gratuite, donc jusqu'au lycée. En soi, ton coût de scolarité, avec ce que ça coûte en tant que prof, enfin avec des livres et tout, genre tout le matériel et tout l'enseignement, ça coûterait à peu près 10 000 euros par an à l'État, par personne. Et donc du coup, quand tu vois que notre école, elle coûte 11 500 euros pour une école privée, ben ça fait 1 500 euros de différence par rapport à un coût de ce que c'est une année au lycée, et je trouve que déjà en France, on a énormément de chance d'avoir, que ce soit gratuit jusqu'au lycée, quoi. Et ça va pas dans ta vie ou avec tes notes ou quoi, t'as des rendez-vous pédagogiques, genre on est quand même vachement encadrés et accompagnés, il y a une psychologue et tout, genre je sais pas trop dans les universités, mais c'est vrai qu'on est quand même assez suivis, surtout par rapport avec la crise du Covid et tout, on a été quand même... Enfin moi j'avais tous mes cours, on avait tous nos cours en Zoom, et très rapidement, en 3 jours, on avait les mêmes emplois du temps. C'est cher, mais quand je compare, moi j'étais dans un très bon lycée, mais un lycée public. Je suis arrivée à l'Issègue, c'était en mode, mais je suis retournée au collège, c'est tellement encadré. Alors moi je suis une personne qui est autonome, et genre ça me saoulait parce que j'avais pas besoin de ça. Pour la plupart, tu quittes le domicile familial, tu t'installes tout seul, t'as plus aucun cas, t'as plus d'adultes qui te supervisent, tu vois, et là le fait d'avoir ça, je trouve que ça aide quand même pas mal, parce qu'au final, quand tu vois l'université à la fac, genre au milieu de la première année, 50% des personnes là sont parties. Parce qu'en vrai, il n'y a pas 50% des personnes qui partent des bandiers seigues tous les ans. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de gens, on va pas dire que tout est beau, tout est rose, qui disent ouais on paye autant, c'est pas normal, et il y a des trucs qui font pas. Je pense que quand tu compares avec des études dans le public ou quoi, c'est normal, après on paye un peu plus, mais je trouve que l'organisation est pas si claquée que ça, et en vrai on a quand même des possibilités de... C'est vraiment en difficulté si par exemple tes études, enfin un moment pendant tes études, tes parents ils ont plus d'argent et tout, bah il y a des aides, enfin il y a des choses qui t'aident, et moi par exemple j'ai fait pas mal et j'ai été prise en alternance, donc mes deux dernières années je vais pas les payer. Après il n'y a pas énormément de place, mais il y a toujours des solutions, et donc moi je trouve que le prix... enfin en vrai je regrette pas du tout d'avoir fait cette école. En gros. Si tu prends ce qu'ils te donnent, et que tu bosses en plus, bah tu vas réussir, il n'y a pas de... Faut à fait, genre moi honnêtement ma première année j'ai failli la louper, parce que genre j'ai listé, et bah c'était trop bien, mais c'est vrai que j'ai loupé de justesse, enfin j'ai failli louper ma première année, ma deuxième année c'est pareil, ma troisième année c'est pareil, franchement j'ai eu énormément de chance, je suis vraiment à un crédit de pas passer, et donc là en master je vais un peu plus galérer, parce qu'à la fin de ta scolarité il faut que tu aies tout validé. Donc au final c'est juste que tu remets au lendemain, et donc c'est juste que si tu taffes régulièrement, Pauline tu vas te rattrapage sur toute ta scolarité. Après moi c'était l'inverse, c'est à dire que je me foutais trop la pression, je dormais pas, je me foutais trop la pression, et c'est ça, il faut trouver un équilibre entre, genre moi quand je suis allée en asso, bah mes notes elles ont grave augmenté, parce qu'en fait je me prenais moins la tête et tout. Et donc en gros faut arriver à genre kiffer, profiter, enfin c'était pas du tout la question, mais kiffer, bosser, bosser sur ses projets en même temps, et si vous êtes genre complémentaires et tout, bah juste vraiment genre prenez les trucs positifs que vous pouvez prendre de l'école, et surtout entourez-vous, c'est le grave le plus important, mais avec des bonnes personnes, pas les premières personnes que vous trouvez, mais juste essayer d'avoir vraiment un groupe de potes, même si vous t'as fait, trouver des potes qui t'as fait. Tu te retrouves pas seul au tout début de l'année, enfin la première année, moi ouais. Moi j'étais toute seule aussi au tout début, j'ai rencontré, enfin, j'ai rencontré mes potes après quoi. Et genre c'est vrai, enfin, il est grave de la solitude et tout, de tout quitter, de tout gérer toute seule et tout. C'est horrible. Non, c'était horrible, voilà. Ouais, c'était horrible, franchement c'est horrible. Vous avez été les deux solos de l'ISM, parce que j'ai rencontré à ce moment-là. Je vais continuer l'exemple seule, parce que Céleste a décidé de déserter cette vidéo. Comment se passent les premières semaines de vie en solo ? Alors on y a un peu répondu, mais moi je vous avoue que c'était l'horreur. Non, en vrai, ça dépend des jeux, j'ai grave du mal à trouver des bons potes et tout, et en fait, enfin c'est pas forcément trouver des bons potes, mais c'est trouver un bon équilibre entre sortir, enfin je sais pas, moi ça me faisait peur de sortir, enfin pas ce qui pouvait m'arriver genre une soirée et tout, genre ça a pas de problème, mais plutôt rentrer toute seule, enfin faire de ce comme ça, bref, c'était vraiment pas une très très bonne année, mon début de l'année à l'ISI. Je vous conseille de vraiment essayer de créer une petite routine, genre en mode tu fais ci, tu fais ça, avoir un bon équilibre, bien manger. Moi j'avais une playlist que je mettais le matin, j'avais toujours la même playlist tous les matins, et c'était des musiques disco, parce que ça me mettrait trop dans un bon mood le matin, je sais c'est pas le délire de tout le monde, mais voilà. Prévois des moments où tu vas genre sortir dans ta semaine, prévois des moments où tu vas être tout chill, où tu vas ranger ton appart, où tu vas faire tout ce comme ça, vraiment avoir une routine. Avoir une routine ça aide de ouf, même si c'est un peu compliqué. Essayez de vous organiser, d'avoir des moments cool, et restez pas tout seul, mais voyez pas trop de monde non plus, parce que genre il y a vraiment, un ou deux opposés, après tu te perds, tu perds ton aide, puis tu re-pleures, tu re-pleures, tu... Bref. Comment se faire des amis de 4 ans dans les sites YouTube, et zéro relation ? Alors, chapitre amitié. Du coup c'est important, les premières semaines surtout, de faire toutes les soirées. Genre pour le coup, moi c'est ce que j'ai fait. Même si c'est pas des grosses soirées à sortir jusqu'à 4h du mat', pour l'ISSEC ville en tout cas, il y a un bar qui s'appelle La Trappe, jusqu'à Caudet, et tu peux être sûre que toute la première semaine, tu rencontres tout le monde genre à ces soirées là, et après tu fais un peu ton tri sélectif, avec les personnes qui t'aiment bien avec tes bars. Faut que d'ose, moi j'ai pas trop osé, parce que j'avais plus... Il y a quand même des bars par endroit, et c'est vraiment dans les bars, en tout cas à Lille pour le coup, que tu vas sociabiliser quoi. Donc essaye de te renseigner, quel est le bar qui correspond à ton livre, à ta section, parce que par exemple pour droit, ça va être un bar, pour le métier ça va être un bar, bref voilà, à aller dans ces bars là, la première semaine et la deuxième semaine aussi, parce que c'est là où tu vas rencontrer tous tes petits potes. Aussi aller en asso, c'est hyper important pour se faire des potes, mais vous emballez pas trop vite dans vos amitiés, parce qu'il y a plein, c'est comme partout, mais il y a plein de gens qui vont décevoir, des trucs qui changent. Parce que c'est grave, l'excitation du début aussi, c'est avant que tu connaisses vraiment les gens, vraiment en profondeur on va dire. Et juste des fois tu peux être déçu, et donc c'est vrai, juste faites attention, parce que ouais, avec tout ce petit truc du début, en mode trop exciting, voilà, c'est la nouvelle vie et tout. Ouais c'est trop bien, les dessous, la fête. Mettez vos barrières avec les gens, parce que c'est dans des moments comme ça, qu'ils vont les franchir, et penser que vous êtes comme ça, pendant tout le reste de votre scolarité, et c'est trop chiant. Ça, ça marche pour le lycée, ça marche pour tout. En études, enfin en école de coach, je pense que c'est encore pire, parce que t'es vraiment 5 ans avec la même personne, et il y a tout ce délire d'assos et tout, qui est hyper positif. Enfin moi j'ai, à partir du moment où j'ai rejoint les assos, c'était trop bien et tout, mais il y a aussi beaucoup de turnover dans les gens, et dans les comportements des gens. Et surtout, en gros les gars, vous allez vous faire charreau par des mecs plus vieux, genre juste faites attention, parce que vous êtes les petites jeunes et tout. Mais ça c'est partout, que ce soit en école, que ce soit à la fac ou quoi, les mecs comme ça, ils aiment trop la nouveauté et tout, genre juste faites attention à vous, de ne pas tomber log et tout, parce que c'est souvent des mecs qui ne veulent rien de sérieux. Donc j'en parle là, mais en vrai, il faudra parler à tout le monde. Mais en gros, je sais qu'à Liesseg, il y a une cellule, genre s'il y a des trucs qui se sont mal passés. Bip, bip, et ça se sait pas du tout, mais dans plein d'écoles, il y en a, j'en ai déjà parlé sur Youtube, mais n'hésitez pas, s'il y a des soucis, s'il y a des problèmes, enfin là on divague un peu, mais à en parler. Il y a vraiment des gens qui sont là, et que ce soit dans des assos, des gens spécialisés pour ça. C'est quoi vos projets après ? C'est tout maman ! Moi je veux faire de la musique, mais c'est vrai que là, ces six derniers mois, j'ai beaucoup plus tapé sur la musique, parce que j'étais en échange, et donc les cours étaient très simples, parce que j'étais en Lituanie, c'était pas la meilleure école dans laquelle j'étais. Et donc du coup, ça m'a laissé full temps libre, et donc j'ai tourné un clip et tout, trop bien, ça a bientôt sorti. Je suis grave en mode, putain, il y a peut-être moyen que je fasse ma petite carrière dans la musique, et donc ce serait incroyable si je pouvais être chanteuse. Mais après, un diplôme en marketing digital, on va pas cracher dessus non plus, parce que moi, ça peut toujours me servir. Je peux ne pas me faire avoir par des gens, parce que je connais un minimum les deux sous, et je connais le commerce. Maintenant de toute façon, tu peux pas être un artiste si tu sais pas marketer ta musique. Genre t'as beau avoir la plus belle voix du monde, être la meuf la plus fraîche du monde, je sais pas quoi, jouer le mieux de la guitare du monde, si tu sais pas vendre ton image, vendre, 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 tout court, si tu sais pas marketer, tu vas aller nulle part. Et moi, en vrai, je suis un peu perdue, parce que je sais que je peux faire du marketing de la com, depuis toujours, donc ça, c'est assez cool. C'est vrai que je suis rentrée en école de co en sachant déjà que je m'aurai entrer vers ça, donc c'est hyper intéressant. C'est pour ça que c'est plus simple, je pense, de t'y retrouver en école de co quand tu sais un peu vers où tu vas. Et ensuite, moi je vous avoue que ces derniers mois, ma vie a énormément changé, c'est ma trace préférée du moment. Mais je suis quand même partie à Bali, j'ai rencontré plein de gens qui vivaient vraiment de leur passion qui est la création de contenu. Et même si YouTube, pour moi aujourd'hui, ça n'a clairement pas assez d'ampleur pour que je puisse en vivre, les réseaux, c'est quand même ce que j'aime faire, donc je ne sais pas vers quoi je m'orienterais à la fin de mes études, mais je pense que ce sera plus créer du contenu, que ce soit pour moi, pour d'autres gens, peut-être essayer de voyager aussi, de découvrir plein de trucs, et plutôt d'être en freelance et de monter ma propre entreprise. Mes parents m'ont toujours dit qu'ils savaient qu'un jour je serais chef d'entreprise, que je créerais mon truc, parce que je préfère être, c'est pas au-dessus, mais j'aime bien tout gérer, j'aime bien... T'as remarqué. J'avais pas du tout marqué, vraiment là-dessus. Mon cerveau il fuse trop pour que je ne me résume que sur un truc, et donc même YouTube et tout, je pense que je... C'est pas que je m'en lasserais, mais ça me suffira pas. Et c'est quoi le plus dur dans vos êtres cheveux ? Franchement, les années Covid. En zoom là, c'est vraiment plus dur, mais sinon en général... Non je pense en vrai ça a été sain, parce qu'en vrai s'il n'y avait pas eu des trucs Covid, peut-être que... Ouais c'est trouver un équilibre. Ouais, trouver un équilibre entre taf, soirée... Surtout si t'as une passion à côté. Voilà, moi j'ai galéré, franchement, genre j'ai galéré, je listais BDE, en même temps j'étais en BDA, en même temps j'étais en couple, en même temps j'étais en coloc, enfin en coloc, je vivais chez vous, en même temps j'étais youtubeuse, enfin, genre vraiment c'était hyper galère à tout gérer, et... Bah franchement, pour moi, heureusement qu'il y a eu les années Covid, parce que je pouvais faire plusieurs choses en même temps, mais il y aurait pas eu le Covid, j'aurais jamais pu faire tout ça en même temps, genre pendant mes cours aux hommes, je faisais d'autres trucs, enfin... Ouais pareil, moi j'étais en train de gérer la création d'un album de musique, voilà, c'est tout par un gros, voilà... Mais donc voilà, trouver un équilibre, il y a une question c'est comment fais-tu pour rencontrer toutes ces personnes ? Ça on en a un peu parlé, les assos. Mais pas la peine de faire toutes les soirées, comme on a dit, vous faites maximum, puis choisissez des gens qui ont des passions communes avec toi, tu vois. Après c'est clair que bah, ça se fait de fil en aiguille, enfin moi c'est quand je me suis mis en couple aussi, en vrai, c'est comme ça que j'étais rencontrée, après j'ai genre, j'ai rencontré d'autres gens, j'ai rencontré les mecs, les meufs de genre... Bah moi mon mec je l'ai rencontré, bah une soirée de potes, genre c'était un poste de potes, et on s'est rencontré comme ça. Voilà, moi mon mec c'est en asso. Super, après on vous conseille pas forcément les mecs d'école de compé. Non, en vrai, si vous pouvez choisir quelqu'un qui n'est pas dans la même école que vous, ça peut être pas mal. Ça a 10 000 avantages, ça a des inconvénients. Parce qu'en fait, si t'es plus avec la personne, c'est chiant de croiser la personne tous les jours, je vous jure. Que ce soit des personnes avec qui vous restez toute votre vie, ou des personnes avec qui vous restez juste une nuit, franchement, tapez pas dans les gens de votre entourage, parce que genre, le pire c'est les week-ends d'intégration, tu vois, tu crois à toi en mode ouais c'est trop fun et tout, mais le truc c'est que tout le monde est au courant, et tout le monde c'est pour le restant de tes études, et genre c'est... Je sais pas moi, c'est trop débile. Venez pas amener avec n'importe qui, mais restez pas fermés, et franchement, le tri se fera. Genre moi, au bout de 3 ans, le tri c'est bien fait, de toute façon à partir d'un moment, tu mets tes barrières dès le début, y'a personne qui les franchit. Mais voilà, le tri se fait, tu gardes des personnes dans ton entourage, et d'autres parties. Des personnes qui te veulent du bien. Cette vidéo est terminée. En vrai, j'avais fait pas mal d'autres vidéos sur les cours de l'ISSEC, donc je les mettrais si on a pas répondu à toutes les questions, parce que là on a pas mal, genre divagué, et mon passé. Et puis si vous avez d'autres questions, mettez-les dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter et tout, restez dans la bienveillance, parce que je sais que souvent, mes vidéos sur les écoles de co, je me prends des insultes ou quoi. Encore une fois, c'est une expérience personnelle, nous... Chacun a son expérience, il y a des gens qui vont trouver ça horrible, des gens qui vont trouver ça encore mieux que nous. On est pas payés pour vendre cette école, donc dans tous les cas, on dit la vérité, enfin moi j'ai toujours dit la vérité sur ma chaîne. Si vous êtes des futurs étudiants à l'ISSEC ou en école de co, n'hésitez pas à nous envoyer des messages et tout. Toutes eux. Ouais, voilà. On vous répond. Et on vous souhaite bon courage, et tout se passera bien. De toute façon, quelles que soient les études que vous faites, si vous les faites avec passion, ça se passera bien. Bon allez, on fait des bisous, et bye la meuf. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada